Votre émission avec Philvi, le réseau de soins de la mutualité française N-Nord-Pas-de-Calais. Salut à tous, bienvenue dans votre émission, tutoie-nous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Alors, qui dit nouvelle semaine, dit nouvel invité. Il s'agit de Jordan Lourdel, cette semaine, vous le connaissez peut-être, il a 36 ans, il habite Lens, c'est un amoureux de sa commune, mais pas que, vous allez le voir toute la semaine, il a de multiples facettes et surtout, surtout restez avec nous parce qu'en fin de semaine, on aura probablement une petite surprise. Jordan, il n'est pas très loin, il est là. Salut, je m'appelle Jordan, j'ai 36 ans, je suis de Lens, j'aime la bonne bouffe, hashtag cœur patate. Salut Jordan. Salut. Ça va ? Ça va bien, merci. Bon, merci de nous accueillir cette semaine. C'est moi qui vous remercie. On va passer toute la semaine ensemble. Je le disais en introduction, Jordan, 36 ans, habite Lens depuis toujours. C'est qui Jordan ? Alors Jordan, c'est un habitant de Lens, qui a vécu à Lens, qui a grandi à Lens et qui fait ses pas de la vie de tous les jours ici avec son association, avec ses amis, sa famille, et qui essaie de faire revivre son quartier d'enfance et qui essaie de remettre un peu d'amour dans toute cette ville comme il y a toujours eu. Donc voilà, quoi. Alors, on va voir toute la semaine, il y a plein de facettes de Jordan. Oui. Tu vas nous présenter plein de choses cette semaine. Quoi, par exemple, tu l'as déjà dit, l'association ? L'association, il y a mon barbier qu'on est ici justement aujourd'hui, il y a ma cité, la cité des provinces, ma ville, mon quartier et tout ce qui m'entoure quotidiennement. Quand on a 36 ans, il y a de quoi s'éclater à Lens ? Oh oui, bien sûr, il y a de quoi s'éclater. Je vous ferai voir d'ailleurs dans la semaine qu'il y a de quoi s'amuser, passer de bons moments, pouvoir se reposer aussi après une dure journée de travail. Je disais tout à l'heure en début d'émission qu'il faut que nos amis restent avec nous toute la semaine parce qu'a priori, tu as un endroit secret à nous montrer en fin de semaine, c'est ça ? Tout à fait, il y a un endroit assez secret où je vous emmènerai, si tout se passe bien, je vous emmènerai à y faire un tour. Ok, donc il faut que tout se passe bien. Il faut que tout se passe bien. Ça c'est hyper important. Peut-être qu'on peut commencer à parler de ton association, disons-nous un petit peu plus, l'association Cartoons. Alors l'association Cartoons a été créée en 2014-2015. J'étais parent d'élève d'une école et on voulait redynamiser le quartier de la cité des provinces en proposant aux enfants des activités tous les mercredis. Et puis à côté de ça, malheureusement, ma mère a été atteinte d'un cancer. Donc ne pouvant rien faire à mon échelle médicalement, j'ai décidé d'aider la recherche et d'aider les enfants aussi hospitalisés en créant des événements, des projets comme tirer un calcatec ma barbe ou faire des choses assez folles ou des projets qu'on a fait ici justement avec le barbier pour écouter des fonds pour la recherche. Tu t'es dit, j'ai 30 ans, je m'engage. C'est important. Ce mot engagement était important pour toi ? Oui, tout à fait. J'en avais besoin déjà pour évacuer par rapport à tout ce qu'on avait vécu avec ma mère et mon beau-père aussi, malheureusement. Ça t'a permis d'avancer ? Ça m'a permis d'avancer, de me découvrir, de changer parce qu'avant, je n'étais pas barbu, j'étais beaucoup plus gros. Je n'avais pas du tout le même style. Donc ça m'a permis d'évoluer et de me découvrir et de découvrir aussi les habitants de Lens qui sont très généreux. Tu les as découvert autrement ? Voilà, tout à fait. On a pu découvrir que les gens étaient solidaires malgré des fois les contextes qu'on peut vivre en ce moment ou même avant cela. Les gens sont très solidaires, sont à l'écoute et ça, c'est très important. On continuera à discuter de toi et de tes engagements toute la semaine, mais tu connais le principe de mission. Chaque jour, tu nous présentes un de tes coups de cœur. Aujourd'hui, tu voulais nous présenter qui ? Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter BVFR Charity, dont le capitaine est Sylvain, un ami, un capitaine même si je peux le dire, d'un groupe de barbe dont je fais partie, les Bird Day de Vilains, les Vilains Barbus en anglais. D'accord. Et en fait, c'est une association de barbus qui crée des événements, tout comme moi, je fais avec mon association. Mais là, c'est vraiment une équipe de barbus pour aider les enfants hospitalisés en achetant des lits d'hôpitaux, en faisant des marchés de Noël. Donc, des barbus au grand cœur et je voulais vous faire découvrir ces personnes. Ce que je te propose, c'est qu'on le découvre et ensuite, tu nous parles de ce lieu ? Avec plaisir. On fait comme ça. C'est à Sylvain. Bonjour, je m'appelle Sylvain Lignac, j'ai 34 ans. Je suis laveur de vitre professionnel. J'aime le dessin et l'écriture. Mon hashtag, restez positif. Alors, Jordan et Noam, c'est ça, je suis avec Sylvain aujourd'hui. Salut Sylvain. Bonjour. Alors, Sylvain, tu es le coup de cœur de Jordan pour cette émission d'aujourd'hui. Comment tu as connu Jordan ? Alors, Jordan, c'est par une marche associative qui avait mis en place sur la ville de Lens. Et moi, comme je faisais aussi du caritatif, c'était pour la lutte contre le cancer, j'ai décidé d'aller voir ce barbu avec une grande barbe. Entre barbus, on a dit, bon, on a des mêmes valeurs. Donc, on a dit, bon, on va aller marcher un dimanche à ses côtés. Et j'ai rencontré Jordan. Oui, une vraie rencontre coup de cœur, finalement. C'est vraiment un coup de cœur. C'est voir qu'il y a des personnes qui sont… Bon, on habite à une heure et demie de route, une heure, et qu'on voit que la personne est pareil, fait les mêmes actions que toi-même. Et ça, c'est beau. Les mêmes envies et puis essayer de faire bouger les choses aussi. C'est surtout ça. Ça veut dire que nous, on essaie de voir toujours plus loin. C'est-à-dire qu'on fait des choses du quotidien, mais on sait qu'on peut faire encore plus. Et avec Jordan, ce qu'on se disait, c'est qu'ensemble, on peut aller très, très loin. Et il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a de l'aide. Il y a de l'aide à faire. Mais c'est beau de les entendre parler comme ça, enfin, de t'entendre parler comme ça. Mais je sais, parce que je connais Jordan. J'avais eu l'occasion aussi de le rencontrer lors d'une émission. Et c'est vrai que l'extraordinaire, il a un cœur énorme. Et je vois que c'est un peu les mêmes, en fait. Et alors, raconte-nous, parce que du coup, t'es son coup de cœur. T'as été faire une marche avec lui, mais il y a aussi d'autres choses. Parce que toi aussi, t'as ton asso. Alors, nous, on a une association aussi. C'est BV Faire Charity. Elle est associée à un club de barbe. Un club de barbe qui est international. Et en fait, nous, nos actions, on les cible sur les enfants atteints du cancer et les sans-abri. On a pu voir aussi qu'il y avait encore d'autres causes qui nous tenaient à cœur et qu'on pouvait au départ pas aider. Et maintenant, on s'est mis dans les statuts vraiment larges pour pouvoir aider un maximum de gens et de personnes. Les maladies orphelines, les animaux, parce qu'on sait que ça touche énormément les personnes. L'écologie, les ramassages de déchets, etc. C'est vraiment large. Ils sont sur tous les fronts. Alors, c'est quoi le nom de l'assaut ? Alors, c'est BV FR Charity. B-V. Alors, BV FR, c'est pour Birdie de Villain de France. Alors, Birdie de Villain, c'est les méchants barbus en français. Oui, c'est vrai que vous faites très, très méchants. C'est le côté, en fait. C'est pour montrer que l'apparence, on donne une apparence de méchant, mais avec, justement, derrière le cœur. La barbe, ça peut être aussi refléter les gentils. Avec les enfants, la barbe à papa, ça marche très bien. La barbe à papa, le Père Noël. Voilà, le Père Noël. Tout de suite. Non, non, nous, on sait que c'est des gentils. Et du coup, là, nos actions, voilà, ça va faire trois ans. Trois ans qu'on fait énormément d'actions. On va, dans les hôpitaux, donner des jouets. Alors, on récolte, pour des marchés de Noël, des anciens jouets. On lave les peluches, on essaie les jouets. On fait vraiment que le jouet est quasi neuf. Pour aussi, dans un sens, aux familles qui ont peut-être moins les moyens, de leur donner accès à des jouets pour leurs enfants. Et nous, avec cet argent-là, on achète des jouets neufs, parce que dans les hôpitaux, il faut que les jouets soient neufs. Oui, là, par contre, il faut faire attention, il y a des termes d'hygiène à respecter. Voilà, c'est stérilisé, etc. Et là, on a pu faire le centre Oscar Lombré de Lille, par exemple, en pédiatrie. Et alors, parce que là, tu me parles, ça part dans tous les sens. Tu fais plein de choses. Du coup, en termes de timing, ça prend beaucoup de temps, tout ça ? Ça prend beaucoup de temps. Oui, quand même. Donc, il faut savoir, avec le travail, la vie de famille, et en plus, bon, on a 24 heures dans une journée. Ah, ben, on est, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, il faut dormir un peu. Après, regarder les mails, etc. On essaie vraiment d'aller partout. Des fois, bon, voilà, la tête... Elle peut exploser, mais tu gardes quand même la ligne de conduite. En tout cas, Jordan, je comprends maintenant pourquoi c'est ton coup de cœur. On est passé de l'émission, une journée, un lieu. On est où, ici ? Alors, ici, on est chez le barbier Gerdan, à Lens. Place, pour moi, centrale, vraiment, du centre. Parce que c'est là où tous les barbus, même tous ceux qui veulent venir se faire coiffer, c'est cette place, c'est ici qu'il faut venir. C'est une institution, quoi, finalement. Pour moi, c'est une institution, il n'y a pas mieux pour moi en tant que barbu, quoi. C'est ici. Et puis, c'est plus qu'un barbier, c'est devenu aussi une famille. Oui. Où ils connaissent vraiment nos soucis, on peut parler, venir, même quand on n'a pas rendez-vous, s'asseoir et discuter, prendre le temps d'un café, etc. Tu nous fais visiter en même temps qu'on parle ? Bien sûr. Alors, ici, vous avez bien côté homme, on va vous passer du côté femme. Il est sympa aussi, ce côté femme. Donc, ici, toute la famille vient ici, même ma femme vient ici se faire coiffer, mes enfants. Donc, c'est vraiment un lieu où on se sent à l'aise, on se sent bien, quoi. Ce n'est pas qu'un barbier, c'est vraiment une institution, une famille. Et qui existe depuis une quarantaine d'années, c'est ça ? Depuis 1980... 81, si je veux dire. 81, oui, voilà. Et ça évolue avec le temps. Donc, ça évolue avec le temps, c'est ça ? On va de l'autre côté ? Bien sûr, il va falloir découvrir le côté... Suivez-nous. Champouinage. On fait comme chez nous, avec chez nous. Allez-y, allez. Alors, on reste dans le même état d'estprit, mais... On reste dans le même état d'estprit, ici, c'est toujours un peu le côté femme, où elles attendent pour faire leurs petites couleurs, leurs petits champignons, etc. Ou elles boivent le thé et prennent le temps pour elles, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu t'es dit, tiens, je vais laisser pousser ma barbe ? Parce qu'après, quand même, ça a évolué. Tu as fait des concours. Oui, tout à fait. On en parlera après, mais tu as tiré des engins de ta barbe. En fait, avant, j'étais beaucoup plus gros. Donc, je me suis dit, je vais laisser ma barbe pousser jusqu'à temps que j'atteigne le poids idéal que je voulais. D'accord. Donc, je venais ici me faire coiffer les cheveux, etc. Et j'ai laissé pousser la barbe. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé un autre look. J'ai changé de look. Et puis, avec, justement, Julien, André, etc., ici, on s'est dit, tiens, t'as une belle barbe. On va commencer à faire des concours. Et après, ça a été à l'ascension et c'est parti. On t'a vu à la télé, notamment, avec cette barbe. T'as poussé, t'as tiré un pick-up, c'est ça, avec ta barbe ? Voilà, en fait, pour récolter des fonds pour mon association, j'ai toujours des idées folles. Et là, on s'est dit, pourquoi pas, comme j'ai une barbe assez connue même dans la région, pourquoi pas essayer de battre un record, faire quelque chose. Parce que comme j'étais déjà champion de France. Et puis, en regardant sur Internet, j'ai vu quelqu'un tirer une barbe avec, tirer un 4x4 avec sa barbe. Je me suis dit, si lui, il l'a fait, je peux le faire. Ça doit faire mal, non ? Ben non, en fait, c'est bien tressé. C'est bien tressé. On a fait des socles, etc., qu'on a attachés. Et puis, j'étais voir un concessionnaire de la région, on m'a dit, ok, on te suit. On connaît ce que tu fais chez Ford à Lévin. Ils m'ont dit, allez. Donc, on a fait un test une fois. En fait, j'ai lancé le projet et après, j'ai essayé. Et moi, c'est toujours ça. Ma femme me dit tout le temps. Tu te lances le défi d'abord et après, je vais essayer. Ma femme me dit tout le temps, essaye de faire l'inverse, ce serait mieux. C'est mon cas où. Mais je me dis que si je l'ai lancé, je suis obligé de réussir. Ça réside du coup beaucoup dans la concentration. Oui. Et puis aussi, le tressage est très important. Le tressage est très important. Faire attention aux couilles et aux cuisses. Et en fait, on a attaché au pick-up avec un socle, une chaîne, une corde. Et puis après, tout s'est fait par le dos, la barbe. Et puis, une fois que les roues sont parties, après, il ne reste plus qu'à avoir la force dans le corps pour continuer avec l'attraction sur 15 mètres. C'est impressionnant. Donc, on a battu un record comme ça sur 15 mètres. D'accord. On continue d'en parler après. Bien sûr. Mais d'abord, on rejoint Sylvain, qui est toujours avec Emma. Tu le connais bien, Sylvain, du coup ? Sylvain, je le connais bien. Oui, c'est le capitaine du chapitre des Birdade Villains France. Donc, écoute, Emma va lui poser une question, ce qui est « Et dans 10 ans, comment tu te vois ? » Tiens, on te la posera aussi, cette question. C'est maintenant. Alors, Jordan et Noam, c'est le moment de la petite question qu'on se pose, Sylvain. Oui. Où est-ce que toi, tu te vois dans 10 ans ? Place des grands hommes. Eh bien, Patrick va être content. Voilà. Bon, alors, plus sérieusement. Plus sérieusement, dans 10 ans, je me vois bien. J'ai un projet, un projet pour côté caritatif toujours, pour les enfants dans les hôpitaux. Je suis laveur de vitre professionnel et j'aimerais justement être déguisé et, entre guillemets, devant les carreaux, leur faire... Je peux faire des dessins comme les mignons, ouvrir une petite fenêtre. Avec la petite raclette, là ? Avec la petite raclette, pour une dextérité, mais ça marche. Oui, oui, mais j'aimerais bien avoir la tête de ton mignon. Je pense que les enfants, de voir ça, ça va leur donner un peu d'espoir. Et voilà, dans 10 ans, j'aimerais toujours être autant... Je pense que je serai toujours investi. C'est en toi, ça, de toute façon. Oui, et je le donne aussi à mes enfants. Oui. Mes enfants, je pense que j'aimerais bien qu'ils suivent un peu ce que je fais. Le même chemin, essayer d'aider dans pas mal d'actions. Parce qu'on a bien envie de toi, Sylvain, ça est dans tous les sens. Tout ce que tu peux faire, tu le fais. Tes enfants t'accompagnent, des fois, sur des choses ? Alors, j'ai une petite qui a 8 ans, une de 3 ans. La petite de 8 ans, quand elle voit un sans-abri, elle veut qu'on s'arrête, donner un donut, un café ou quelque chose comme ça. Et la petite de 3 ans, c'est plus... Ah, je vois papa à la télé ou des choses comme ça. Quand elle voit un barbu, elle dit, ah ben, regarde lui. Elle voit, parce qu'on a beaucoup de barbus en rencontre. C'est une communauté. Une communauté. On peut même parler de fraternité. C'est vraiment fort. C'est des valeurs qui nous lient. En fait, on ne veut pas changer le monde, on ne pourra pas changer le monde. Mais à notre niveau, on fait des choses, je pense, qui peuvent interpeller et donner envie aux autres. Alors, justement, essayer de changer le monde, mais où va le monde ? Dans 10 ans, tu le vois comment, toi ? C'est compliqué. Parce que je vois que même des fois, au niveau associatif, on peut être perçu... On a un peu plus de difficultés à intervenir. Il y a beaucoup d'associations. C'est vrai, ce qui est bien, ce qui est bien. Mais tu as l'impression, peut-être que des fois, c'est un peu trop demander aux gens, être tout le temps... C'est ça. Ils ont un peu l'impression d'être un peu harcelés, pour faire des choses, ou donner, ou c'est ça ? Moi, j'ai toujours préféré, c'est pas demander. Je vois qu'il y a une demande, c'est moi qui va aller vers... Oui, naturellement. Naturellement, vers les personnes qu'ils ont besoin. Il y a des hôpitaux, il peut y avoir 40 associations. Là, ça vient plus... Moi, je ne veux pas être une marque. C'est une petite association qui est dans son coin. Même si on ne va pas nous reconnaître, on ne va pas passer à la télé... Mais là, tu passes à la télé, hein ? T'as vu ? Bon, là, ça donne toujours un coup de pouce pour l'association. Mais moi, c'est plus pour qu'on voit nos valeurs, les actions qu'on fait. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose. Mais non, après être connu, tout ça, c'est pas des choses qui nous restent humbles. Ouais, c'est pas quelque chose... Enfin, ça ne vous anime pas. Vous ne faites pas ça, en tout cas, pour la notoriété. Non, du tout. Vous faites vraiment ça pour les valeurs, pour essayer d'aider, tout simplement, quoi. Sans rien attendre en retour. Jamais. Un sourire. Hé, là, on t'en donne un paquet. En tout cas, ça ne m'étonne pas vraiment que Jordan et toi soyez liés, parce que c'est vraiment la même connexion, tous les deux. Tu parlais de communauté des barbus. Oui. Je t'assure qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas de barbe et qui sont pareilles. Ah oui, ça, heureusement, parce qu'Allemande est fait de plein de personnalités, des personnes qui n'ont pas de barbe, etc., mais qui ont aussi un grand cœur. C'est notre, on va dire, notre particularité, l'originalité qui fait qu'on est là-bas. En tout cas, j'espère qu'on verra très vite, en tout cas, une prochaine action que tu feras ou que fera Jordan et qu'on sera beaucoup à venir vous suivre sans que tu viennes nous chercher et viendront naturellement à vous. J'espère aussi. Ça sera avec plaisir. Oui, c'est vraiment top. De haut en bas, on a des surprises, surprises partout. Je reviens sur la déco encore une fois, mais là, dans cette pièce, il y a des objets qui sont hyper anciens. Et ça, par exemple, si je ne me trompe pas, c'était dans le salon d'origine, c'est ça ? C'était dans le salon d'origine, c'est la pièce qui a été récupérée. C'est vraiment incroyable. On continue à parler de ta barbe, parce qu'on est dans la rubrique « T'en penses quoi ? » Donc, tu peux choisir un sujet libre et tu as choisi de nous parler de l'entretien de la barbe. Oui, très important. C'est compliqué à entretenir ? Ce n'est pas compliqué. Ça prend du temps qu'on veut bien la soigner. Oui. Ça me prend une vingtaine de minutes tous les matins. Oui, quand même. Oui, quand même. Ma femme en a marre. J'imagine. C'est-à-dire quoi ? Tu mets de la crème ? Alors, en fait, on ne lave pas tous les jours. C'est comme des cheveux. Il ne faut pas les laver tous les jours pour le soin. Pour l'entretenir. Mais c'est huile, crème, brosse. Il y a certains produits à ne pas employer. Il y a certains produits qui favorisent vraiment la bonne qualité de la barbe pour l'avenir. Moi, j'utilise soit des produits de chez Borodist ou de l'atelier Shelter, qui font de très bons produits naturels. Parce que c'est très important de privilégier les produits naturels. Une barbe réussie, c'est quoi ? C'est une barbe qui a du volume, qui a de la consistance ou pas forcément ? Alors, justement, il y a plusieurs sortes de barbe. On n'a pas tous la même barbe. Vous pourrez le voir, d'ailleurs, avec Sylvain, qui a une barbe plus courte que moi, mais bien plus fournie, bien plus épaisse. Donc, chaque personne a une barbe différente. Moi, la mienne est plutôt longue et volante. C'est pour ça que je l'accroche, parce qu'elle a avec le temps qu'il fait. Oui, vous avez l'ajout. Oui, voilà, tout à fait. Mais ça peut être vraiment tout style de barbe. Il n'y a pas de bonne barbe. Tant qu'elle est bien fournie, qu'il n'y a pas de trou, justement, c'est ce qui fait qu'il faut bien l'entretenir, utiliser les bons produits. Et il faut bien la tailler, j'imagine, régulièrement ? Oui, bien sûr. Il faut l'entretenir, il faut la tailler, couper les pointes. Là, c'est pour ça, là, c'est l'hiver. Je l'ai attachée, mais Andréa, il va s'occuper de moi. Il va bien me la retailler, bien la restyliser sur les côtés, faire des soins comme je fais tous les jours. J'ai des enfants, j'ai des nièces, donc ils s'amusent. En plus, on avait fait le championnat de France où ma barbe était stylisée. Andréa m'avait dessiné la barbe parce que vraiment, c'était ce qui m'a permis de gagner le championnat de France, d'ailleurs. Mais souvent, les petites de la famille ou ma nièce, ma fille, elles font des tresses, elles mettent des choses dans la barbe. C'est génial. On se la cache comme ça ou on ne me voit plus. C'est top. Le championnat de France, du coup, les critères, c'est quoi ? Il faut qu'elle ait une forme ? Il y a plusieurs critères. Moi, c'était catégorie freestyle. Donc, Julien et Andréa, ils m'ont dit bingo, tu vas le faire. On va s'occuper de toi. Donc, ils s'occupaient de moi du début à la fin. Et puis là, c'était vraiment freestyle. Comme le nom le dit, il indique, il fallait trouver quelque chose d'assez original. C'est ce qu'il a fait Andréa et on a gagné. Bon, c'est canon. Je te propose qu'on termine d'en parler à la fin de l'émission. Mais on rejoint encore une fois Sylvain, qui, lui, est toujours avec Emma. Et c'est l'heure du quiz. Alors, Jordan et Noam, c'est le moment de la petite surprise. Eh oui, on a une surprise pour toi. J'aime bien en faire des cadeaux et tout. En fait, c'est le quiz. Ok, super. Alors, question histoire, géographie. Non, ce n'est pas vrai. Non, je te donne une petite question. Tu me dis si tu es plutôt l'un ou l'autre. D'accord. Ok ? Alors, question nourriture. Oui. Tu es plutôt fast-food ou resto ? Resto. Tu aimes bien les bonnes choses, les bons petits plats ? Voilà, c'est ça. C'est ça ? Oui, c'est plus sympa. Un peu de fast-food quand même ? Pour les enfants. Ah ! Alors, maman et papa mangent bien et les enfants mangent fast-food. Question musique. Oui. Tu es plutôt musique internationale ou française ? J'aime bien l'international. C'est vrai, je pensais que tu allais venir française et que tu allais me chanter une chanson de Patrick Brouel. Non, oui, pour la petite référence de tout à l'heure. Mais non, non, internationale. Et alors, tu écoutes quoi comme ça ? Un nom de groupe ou d'un chanteur ? C'est un peu plus rock, on dira. Ah ouais, je suis tôt né, je ne sais pas. Du Metallica, Hogan & Rossis. Bon, ça va, on connaît. Bon, ça va. Si on ne le connaît pas, c'est là. C'est des classiques, je peux dire. Ah bah ouais. Question transport maintenant. Oui. C'est plutôt voiture ou vélo ? Voiture par le travail. Ouais. Mais vélo par la campagne. C'est vrai, tu en fais quand même un peu, tu ne mens pas là ? Non, non, je cours aussi. C'est vrai ? Oui. Mais attends, c'est ma question d'après, c'était la question loisir. Tu es plutôt canapé ou sport ? Non, sport. C'est vrai ? Mon gabarit fait peut-être différent. Oh, tout de suite, t'as porté bien. Non, je prends soin de moi. Ouais, t'aimes bien courir et tout, ça fait du bien. Courir et après on va dire, c'est pour se tenir en forme aussi et par le travail. Le travail, bon. L'aveur de vide, c'est quand même physique. Ouais, c'est physique quand même. Ok, et puis si tu fais des marches de je ne sais pas combien de kilomètres. Oui aussi, avec les marches, on peut faire des 10, 12 kilomètres. Voilà. Et souvent aussi, je fais des petits 5 kilomètres pour des causes aussi. Des petits 5 kilomètres. Ouais. Bon déjà, ça met en condition. Question télé. Tu es plutôt film ou série ? Série. La dernière série, c'était quoi ? Stranger Things. Ok. Alors, c'est une série qui me fait penser un peu aux années 80, les Goonies pour ceux qui connaissent. Ah ouais, ça je connais. C'est des musiques d'avant et c'est vraiment des séries qui sont sympas à regarder. Et pareil, je regarde beaucoup avec ma fille parce qu'elle adore ça. Elle est fan. Et ta fille, elle a quel âge ? 8 ans. 8 ans, tu peux lui faire un petit coucou quand même, elle sera contente. Coucou. Ah bah oui. Ah bah oui. Les petites puces, elles adorent. Et j'ai une plus petite aussi, April. Ah bah voilà. Je leur fais des bisous. Voilà. Et alors là maintenant, pour terminer, si tu pouvais être dans un lieu, dans les Hauts-de-France que tu adores en un claquement de doigt, ce serait où ? J'irais à Lille. À Lille ? Oui, ça me rappelle, oui, parce que je suis parti de la métropole pour la campagne. Mais le côté festif et où on rencontre beaucoup de personnes différentes, c'est je pense que Lille est vraiment une ville sympa. C'est vrai. On croise un petit peu tout le monde. À croiser du monde. Alors festif, c'est un petit peu mis de côté en ce moment, mais on espère que ça reviendra vite. Voilà. Et bah voilà Jordan, j'espère que tu en as appris encore plus sur ton pote. En tout cas, nous, on est très contents de t'avoir eu avec nous Sylvain. Merci. J'étais très content d'être avec vous. Merci à toi. On arrive déjà à la fin de l'émission. Oui. Un dernier mot sur ta barbe, quand même, parce que moi, elle m'intrigue, cette barbe. À Noël, tu vas la décorer, tu vas faire des couleurs. Souvent à Noël, elle est soit peinte en blanche, décorée en blanc, ou avec des petites boules, des petites guirlandes, style de Noël. On aura tout fait, on l'a mis en vert avec un sapin en blanc, on l'a fait tout en blanc comme le Père Noël. Mais il faudrait venir nous la présenter sur Weo alors. Avec grand plaisir. Oui, tu fais un petit passage dans l'émission et puis, hop, on approchera des boules dans ta barbe. Pourquoi pas ? On va faire une petite garande électrique. Ce sera le sapin de Noël. Exactement. On se donne rendez-vous demain ? Demain, oui. Au stade Bollard, c'est ça ? Tout à fait. Tu nous emmènes au stade ? Je nous emmène là-bas, oui. Bon, très bien. Du coup, le rendez-vous demain à la même heure, mais au stade Bollard. Et n'oubliez pas que vous pouvez revoir toutes nos émissions sur weo.fr. À demain. À demain. À demain. À demain. À demain. Votre émission avec Filvie, le réseau de soins de la mutualité française N-Nord-Pas-de-Calais.